Les filtres. Nous avons ici un ensemble de livres d'une bibliothèque avec le type de livre, le support, l'auteur, le titre du livre et le nombre de fois qu'il a été prêté. Ce que nous voulons faire, c'est visualiser uniquement les bandes dessinées à dos. Il y a plusieurs catégories et là nous avons une bande dessinée à dos. Il est impossible bien sûr de retrouver toutes les bandes dessinées. Donc on va masquer tout ce qui n'est pas bande dessinée à dos. Ça c'est un filtre. Donc pour faire cela, nous allons aller dans le menu accueil, sur l'onglet accueil et là nous avons un outil qui permet de trier et filtrer. Donc je vais l'ouvrir, je vais aller sur filtrer. Filtrer fait simplement apparaître des petites flèches à droite de chaque colonne. Si je clique sur la flèche support, eh bien je vois les différentes catégories. Je vais donc désélectionner tout et cliquer sur les bandes dessinées à dos. Ok. J'ai donc un filtre qui m'affiche les 43 lignes, c'est noté ici en bas, sur les 808 livres, qui sont des bandes dessinées à dos. Nous allons infiner un petit peu notre filtre, puisque je veux cette fois-ci les bandes dessinées à dos qui ont été écrites par ZEP. Donc on en a quelques-unes là, mais il y en a encore une là et il y en a certainement encore en bas. Donc je vais appliquer un deuxième filtre sur l'auteur ZEP. Alors il y a pas mal d'auteurs. Plutôt que de décocher tous les auteurs et recocher ZEP, je vais écrire ici dans le petit moteur de recherche ZEP. Il ne restera que ZEP. Ok. Donc là nous avons beaucoup moins de livres, il nous en reste plus que 5. Donc il y a un premier filtre qui est appliqué sur le support. Il faut que le support soit égal à la bande dessinée à dos, mais également que l'auteur soit ZEP. Enfin, troisième question, je voudrais avoir le titre de la bande dessinée écrite par ZEP qui a été le plus prêté. Donc là il n'y en a que 5, c'est facile à trouver, mais sur ce filtre, rien ne m'empêche de faire cette fois-ci un tri en me plaçant sur la bonne colonne. Donc nombre de prêts et faire un tri du plus grand au plus petit, celle qui apparaît le plus en haut et celle qui a été le plus prêtée, tout en étant de la catégorie bande dessinée à dos et écrite par ZEP. J'ai donc effectué deux filtres, puisque là on voit des petits entonnoirs, et un tri, puisque là on voit un tri décroissant. On voit une petite flèche vers le bas qui indique que c'est un tri décroissant. Donc que l'ordre de la liste a été modifié. Si je veux effacer un filtre, il me suffit de cliquer sur ce bouton effacer le filtre auteur. Si je voulais tout effacer, il m'aurait aussi été possible de cliquer sur effacer. Voilà, et donc là je me retrouve avec un tableau avec des filtres, mais sans aucun filtre posé. Enfin, si je re-sélectionne les bandes dessinées à dos, ici je vois qu'un filtre a été posé, mais je vois aussi qu'il y a eu des filtres car les lignes apparaissent en bleu. Pour supprimer le filtre, je reclique sur le bouton filtre et je retrouve un tableau tout à fait normal.